Dans cette courte présentation, nous allons ensemble nous pencher sur une problématique qui est intimement liée à la ruée sur la Terre. Il s'agit de la crise alimentaire et agraire. Nous allons aborder cette problématique à partir de quelques citations que j'ai tirées du livre « The Plundered Planet » de Paul Collier, qui a été publié en 2010. Nous allons particulièrement nous concentrer sur son chapitre 10, « Nature and Hunger », car c'est dans cette partie que Paul Collier traite de la problématique de la crise agraire et alimentaire. Je pense que vous vous rappelez encore de la crise alimentaire qui a eu lieu en 2008. Selon Paul Collier, l'une des principales causes de cette crise est l'augmentation des besoins alimentaires et le changement des préférences alimentaires dans des pays asiatiques qui ont connu une forte croissance économique. La population dans ces pays ne mange pas seulement plus, elle a aussi changé son régime alimentaire, dans laquelle on trouve une très grande consommation de viande. Ces deux facteurs font que la demande alimentaire a fortement augmenté dans des pays qui ont une démographie élevée. Et cela a eu un impact au niveau mondial. Qui sont les principales victimes de la crise alimentaire ? Selon Collier, la crise a touché principalement les pauvres vivant dans des milieux urbains. Les paysans, selon lui, produisent des produits alimentaires et sont donc moins touchés par des hausses de prix. Au contraire, s'ils sont bien intégrés dans les marchés, ils devraient pouvoir profiter de hausses de prix. Les pauvres dans le milieu urbain, par contre, sont directement affectés de manière négative. Où faut-il chercher des solutions pour la crise ? En fait, pour Collier, la première priorité devrait être de produire plus. La demande d'alimentation ne va pas diminuer au cours des prochaines décennies. Et c'est donc, selon lui, au niveau de la production qu'il faut chercher la solution. Collier prend clairement position par rapport à l'agriculture à petite échelle. Et fustige ce qu'il appelle le romanticisme mal placé qu'il trouve dans les réactions d'une partie de l'opinion publique en réaction à la crise alimentaire. Pour Collier, beaucoup de défenseurs de l'agriculture à petite échelle sont des romantiques, qui ont instrumentalisé la crise pour remettre en question l'agriculture commerciale opérant à large échelle. À la place, ils ont plutôt promu une agriculture organique de petite taille. Et ceci est problématique, selon Collier, parce qu'il pense que ce type d'agriculture ne pourrait jamais nourrir une population mondiale croissante. Ceci amène Paul Collier vers ce qu'il définit comme des fausses conceptions sur la nature. Une citation qui m'a fortement frappée lors de ma lecture du livre est celle-ci. Ceci pose problème pour Collier à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il remarque que l'entrepreneuriat est considéré comme l'affaire d'une minorité, tandis que la majorité de la population dans un pays avec une économie performante devrait être absorbée par l'emploi salarié. Ensuite, M. Collier considère que les organisations opérant à large échelle dans le secteur agraire ne sont pas simplement mieux équipés au niveau de l'innovation et de l'investissement, ils savent aussi mieux s'insérer dans des chaînes de marketing et sont mieux adaptés pour faire face aux exigences de la régulation. Ceci me mène à une autre citation assez frappante dans le livre. Collier compare les paysans africains avec des vendeurs qu'on retrouve sur le coin de la rue, ce qui est selon lui une activité de détresse, de pauvreté. Pour lui, cette activité va en tout cas disparaître avec l'émergence des supermarchés qui sont mieux équipés pour faire face aux nombreux défis. Il s'agit ici des défis qui sont situés au niveau technologique, financier, mais aussi logistique. Alors pour Collier, les supermarchés de l'agriculture sont les exploitations agricoles opérant à large échelle et c'est ce type d'agriculture qui peut faire face aux défis du monde contemporain. Quel modèle alors promouvoir pour trouver des solutions ? Collier prend très clairement position en faveur du modèle de production agricole brésilien. Il s'agit d'un modèle qui selon lui a prouvé sa capacité de produire à une échelle massive sur base d'entreprises agroéconomiques technologiquement avancées. Dans certains cas, Collier pense qu'il pourrait y avoir des opportunités pour la combinaison de l'agriculture à large et à petite échelle, mais cela n'est alors envisageable que dans certaines formes, comme par exemple des contract farms. C'est en fait des modèles où l'agriculteur à petite échelle travaille sous tutelle de l'agriculteur à grande échelle. Ensuite, même si Collier plaide clairement en faveur de l'agriculture commerciale à grande échelle, il semble ne pas ignorer le problème qu'une telle agriculture peut impliquer des problèmes en termes d'accaparement des terres. Il est ainsi critique par rapport aux arrangements qui aboutissent dans l'accaparement des terres. Pour lui, le problème est que beaucoup de ces arrangements ne sont pas négociés dans l'espace public où la libre concurrence peut jouer. Plutôt, ce qui motive les grandes acquisitions des terres est souvent d'éviter de devoir négocier sur le marché global ou encore de négocier des arrangements opaques et secrets. Pour Collier, ce n'est pas tant la ruée sur la terre qui pose problème, mais la manière dont celle-ci est faite, loin de toute concurrence ouverte et clairement régulée. Alors, sur le plan technique, Collier plaide clairement pour une agriculture technologiquement avancée. Il est un grand défenseur des organismes génétiquement modifiés et des technologies autour de ces organismes génétiquement modifiés. Pour lui, la révolution verte en Afrique ne devrait pas tellement se baser sur l'utilisation accrue des fertilisants, vu que leur prix a fortement augmenté. Collier plaide en faveur d'une révolution biologique et biotechnique. Il estime que le développement et l'adoption des technologies basées sur la modification génétique est crucial pour le futur du secteur agraire en Afrique. Et donc, Collier constate que les organisations opérant à large échelle sont mieux équipées pour faire face aux défis d'innovation et d'investissement. Ils savent mieux s'intégrer dans les chaînes commerciales et peuvent mieux s'adapter à la régulation. Néanmoins, il trouve que les agences du développement et les politiciens se sont plutôt concentrés sur des stratégies agraires qui ont encouragé la production de petite échelle. Selon lui, ceci pourrait être expliqué par la peur des politiciens d'être confrontés avec une masse de pauvres sans terre. Au niveau de ce dernier argument, nous pouvons effectivement identifier un aspect problématique du modèle de Collier. En fait, son point de départ est que les petits paysans manquent du professionnalisme et se concentrent trop sur l'autosubsistance. Ce type d'agriculture devrait être remplacée par l'agriculture industrielle opérant à plus grande échelle. Et ceci devrait faire augmenter la production alimentaire avec une activité qui devrait aussi créer de l'emploi. Mais en même temps, nous savons que dans beaucoup de pays, il y a une grande partie de la population qui dépend de l'agriculture de petite échelle. Une partie de cette main d'œuvre pourrait potentiellement être absorbée par l'agriculture à grande échelle et une autre partie, une grande partie, non. Et pendant que les grands agriculteurs vont absorber les terres, il y aura effectivement une grande masse qui va rester sans terre. Alors, ceci nous amène à une question cruciale. Quel secteur économique peut absorber ce surplus de main d'œuvre qui n'aura pas trouvé de l'emploi dans l'agriculture ? Et ceci nous montre déjà un premier grand défi par rapport à la problématique de l'accaparement des terres et de la crise alimentaire. Il n'est pas juste question de céder les terres à des grandes entreprises qui produiront suffisamment de nourriture pour la population. Il faut aussi que cette population ait de l'emploi, c'est-à-dire l'emploi qui leur apporte l'argent, qui leur permet d'acheter la nourriture disponible et nécessaire pour survivre. Un élément clé.